Ils sont peu nombreux, on pourrait se battre ? Tu te crois dans une bande dessinée ? Écoute, ces gus sont armés jusqu'aux dents, et fermement décidés à nous tuer. Et tu connais ma devise ? Mieux vaut s'enfuir pour vivre et s'aimer un jour de plus. Ha ! Tu te rappelles ! Hélas oui, M. Carver. Passons par la porte de service, avant... Euh... Pas le choix, il faut faire face ! Euh... Ça sent l'essence ? Pire, la fumée ! Et il n'y a pas de fumée sans... Ces tonneaux doivent contenir un liquide quelconque, ça devrait éteindre ! Non, Chase ! Quoi ? C'est du kérosène ! Oh ! L'escalier, je suis Prums ! Et la galanterie, alors ! Voilà notre ticket de sortie, ma jolie ! Il nous suffit de glisser jusqu'en face, et c'est gagné ! Tu as perdu la tête ! Peut-être... Mais, au ciné, ça marche ! Et, j'aime mieux m'écraser que mourir étouffé ! Accroche-toi ! Chase ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça... Ça n'arrive jamais au cinéma ! Nom d'un chien ! Tu es trop lourde ! Hé, ça veut dire quoi, ça ? J'ignorais que Chase avait emmené toute sa famille ! J'ignorais que Chase avait emmené toute sa famille ! Puisque je te dis que je m'excuse, Miss... Tes excuses n'avaient aucune valeur autrefois, et pas davantage aujourd'hui ! Lara, ma caille, tu n'es pas sérieuse ! Souviens-toi de ce que nous étions, l'un pour l'autre, toi et moi ! Tibia, Perroné, au mot plate ! Mademoiselle Croft, je suis l'inspecteur à cam, puis-je m'entretenir avec vous ? Avez-vous retrouvé le corps de mon ami ? Bizarrement, nous n'avons retrouvé aucune trace de lui, ni du fameux Taj ou de vos assaillants. Il ne reste que les cendres d'un entrepôt de kérosène. Alors, quelqu'un a emporté le corps de Compton ? Je vous contacterai si j'ai dit nouveau. Je suis navré, mon cœur. Je sais à quel point ce vieux singe compte pour toi. Il m'a sauvé la vie, plusieurs fois. Après la mort de mes parents, il est devenu ma seule famille. Écoute, si jamais tu as besoin de réconfort... Soyons sérieux, Chase ! Et parle-moi plutôt du masque de la méduse ! Tu savais ? Évidemment que je savais ! Sans ça, pourquoi je t'aurais suivi dans ce maudit pays ? J'ai trouvé ton indice dans le navire englouti. Tu as le masque ! Alors maintenant, tu vas m'écouter, Chase ! Tu ne sortiras pas d'ici sans m'avoir tout dit ! Et je dis bien tout ce que tu sais sur le masque ! Oh, oh ! Tu calmes, ma belle ! Je n'ai pas trouvé le masque, mais une bouteille avec un bout de papier à l'intérieur. Ainsi, la folie s'est emparée de l'équipage. Et il me faut agir avant d'être pendu. Nous avons vogué trois semaines depuis notre départ d'Espagne. La folie s'est abattue sur nous il y a six jours. Une force impie à pousser les autres à la mutilerie. Le capitaine, les passagers et les matelots restés fidèles furent massacrés. J'ai décidé de quitter le navire, car quelque chose, une force mystérieuse, nous pousse à nous entretuer. Mais si je pars, ce ne sera pas sans le trésor ! Que cette lettre marque la tombe aquatique des fripouilles qui voguent avec moi, car leurs âmes d'amener sont sans nul doute vouées à sombrer dans les profondeurs. Attends. Alors, l'auteur de cette lettre a volé le masque de la méduse ? Il n'a pas coulé avec le navire ? Et non. Je pensais que la piste était morte. Jusqu'à ce que je trouve cette vague histoire de bateaux anglais qui aurait accosté en Chine quelques mois plus tard. Avec un marin français à bord, du nom d'Henri Triplette, à la recherche d'une clé. Et je crois savoir où est la clé. Et avec elle, le masque. Sacrée vue ! Hein, ma belle ? Eh oh ! Tu fais du boudin ou t'as le mal de l'air ? Ce... c'est si beau, si vide. Ça me fait penser à... autre chose. Quand on aura fini, tu pourras enterrer ton ami comme il faut. Allez, la clé nous attend. Comme si c'était facile. Eh ! Regarde là-bas. La clé. Comment as-tu su ? Et pourquoi sommes-nous les premiers à la trouver ? Une avalanche a dégagé ce flanc de la montagne la semaine dernière. Dès que je l'ai su, j'ai envoyé un guide inspecter le coin. J'ai reçu son rapport hier. Pourquoi ton homme ne se serait-il pas déjà emparé du masque ? Il y a peu de chance. L'atmosphère maléfique de l'endroit là tout tourneboulé. Il a peur du mal ? Alors pourquoi il travaille pour toi ? Tu veux pas arrêter de me chambrer ? Non. Ces marques, elles ont toutes trois traits. Des types ont aiguisé leur couteau, voilà tout. Le marin s'appelait bien Triplette, non ? La pousse ! Tu es sûr ? Non mais parce que... enfin voilà, c'est juste un rôle... Pousse ! Tu sais ma belle, on pourrait tomber sur n'importe quoi. Tomber ! C'est le mot ! T'as un plomb, Miss ? Oui, prie ! Ça va ? Trempé et gelé, c'est mieux qu'en bouillé. Tu vois quelque chose ? Non, mais... Attends, si, j'aperçois la berge. Il faudrait peut-être faire sécher nos vêtements, non ? Non, on avance et on en finit avec ça. J'ai tenté le coup, tu m'en veux pas ? J'ai mille et une raisons de t'en vouloir. Des pirates. Aller plus loin qu'eux sera facile. Ouais, mais le problème, c'est de s'en sortir en vie. Et avec le masque surtout. C'est mon unique but. Tu devrais penser à autre chose. Te détendre. Tu n'abandonnes jamais. Jamais ? Et tu sais que je peux durer très longtemps. Oh, Chase, tu es vraiment... Oh ! Le masque ! Il est... somptueux. Somptueusement flippant, ouais. D'accord, Chase. Mais regarde tout de même le travail de moulage et d'ornementation. Il est vraiment magnifique. Oïe, oïe, oïe. Comment je vais grimper là-dessus, moi ? J'y vais. Admire le travail. Oh oui. Compte sur moi. Espèce de... Je l'ai bien cherché. Être si proche du masque, de la fin de ma quête, devrait me combler, mais... La tristesse m'envahit. Une fois de plus, je m'en sens vivante. Mais Compton n'a pas eu cette chance. Lara ! Compton ! Vivant ! Je suis prêt à vous tirer du pétrin, comme toujours. Faites attention, Lara ! Je ne voudrais pas vous perdre après tant d'épreuves. Comment avez-vous survécu ? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu ? Il faut plus qu'une balle, même bien placée pour ma balle. Donnez-moi le masque. Vous connaissez sa puissance. Il est trop dangereux.